Traversée par de nombreux cours d'eau, la région de Sédiou enregistre chaque année de nombreux cas de chavirements de pirogues et de noyades, ce qui a poussé la Croix-Rouge à former des sauveteurs nautiques. Entre 2012 et 2013, nous avons formé 30 secouristes dans le domaine du secourisme nautique. Donc il s'agit essentiellement aujourd'hui de tester la capacité de réaction de ces secouristes face à un danger, notamment face à un naufrage dans un fleuve. Pour contrôler l'opérationnalité de ces sauveteurs, la Croix-Rouge a procédé à une simulation de chavirements de pirogues. Ce matin, en étant sur la plage avec le président, nous avons vu qu'il y avait trois pirogues qui ont traité, mais aucun des pachagers n'avait de gilets de soie. On a même vu des enfants, j'ai même vu des animaux dans la pirogue et même des vélos. Et tout ça, à mon avis, ça m'a donné vraiment, j'ai frissonné en voyant cela. Donc on s'est dit que ça d'abord c'est une préoccupation. Même en termes de statistiques, vous êtes de la presse, vous savez que ces dernières années, on a constaté des cas de naufrage qui ont eu lieu dans le fleuve Casamance, notamment au niveau de Cédio et dans les autres aspects. En perspective, une brigade devra être formée pour veiller à ce que la traversée se déroule en respectant les règles élémentaires de sécurité. Ce corps de secours viendra maintenant épauler les sapeurs-pompiers et notamment en peut-être mettant en place des brigades de veille au niveau de l'embarquement, s'assurer que maintenant tout le monde, tous les passagers ont leurs gilets et les gilets attachés avant le départ, qu'on puisse faire le décompte, le recensement de tout ce qu'il y a dans la pirogue en termes de personnes, en termes de matériel, de bagages, etc. Et tout ça pour nous permettre, donc, qu'on ne le souhaite pas en cas de catastrophe, qu'on puisse rapidement avoir une idée exacte de qui sont impliqués, quel matériel est impliqué. En marge de la simulation, les éléments de la Croix-Rouge ont rendu le quai d'embarquement beaucoup plus accueillant en la débarrassant de tous les sachets plastiques et de toutes les saletés.